Le Tour de France cycliste pris en otage ce matin par des agriculteurs en colère. Ce n'était plus arrivé depuis 1982. A l'origine du blocage, un collectif d'éleveurs de la piège dans l'Aude, venus avec brebis et bâtons de berger, profitaient de la caisse de résonance médiatique de la Grande Boucle pour réclamer le maintien de leur région en zone défavorisée. On savait que le Tour de France passait dans la piège. On s'est dit, si on n'a pas de réponse, on passe à l'action. Les forces de l'ordre étaient là et quand on a voulu se mettre sur la route, ils ont usé de moyens lacrymogènes pour nous sortir. Ils ont gazé les brebis, ils ont gazé les éleveurs et les éleveuses. Évacués, les manifestants ont pu rentrer chez eux. Côté course, le peloton, arrivé sur place quelques minutes après l'incident, a dû stopper son effort 300 mètres plus loin. Les yeux brûlés par le nuage persistant de lacrymogènes. Au total, une interruption de 17 minutes pour la caravane du Tour de France.